Coucou les dog-dancers, bon ben ça y est, on y est, c'est mon premier concours, Anarchestet, je vous emmène avec moi, c'est parti ! J'aurais pu vous faire croire que cette journée s'était super bien passée, que Gypsy avait été à la hauteur de mes espérances, que notre relation si fusionnelle et l'amour qu'il y a entre nous étaient si magiques que de toute façon ça ne pouvait pas être autrement, et que notre danse avait été juste parfaite. Oui, j'aurais pu vous faire croire tout ça avec un petit montage vidéo comme celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais la journée s'est passée tout autrement. Malgré l'amour intense et la passion pour le dog-dancing, Gypsy a eu un regain d'énergie et a eu une motivation qui a dépassé sa capacité à se canaliser, me laissant totalement décontenancée. On vient de finir le deuxième passage, ce matin on a été très nuls et cet après-midi on a été éliminés. Il y a eu des sorties de terrain, il y a eu des courses sur toute la piste, Et il y a eu nombreux, nombreux sauts de kangouros. Mais voilà, bien arrivé chez moi, j'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses pendant la route du retour. J'espère que cette vidéo vous aura montré qu'il faut bien se lancer, que le ridicule ne tue pas, qu'il faut toujours trouver tout ce qui est positif, même quand on a des journées un peu comme celle-ci. Déjà, premièrement, je suis super contente de l'avoir fait, d'avoir passé une super journée avec les copains, d'avoir passé une super journée avec ma poupouille. Elle a été super heureuse sur la piste, même si c'était un petit peu trop. Mais on a fait quelques trucs sympas, j'ai parlé, débriefé avec la juge qui m'a donné 2-3 conseils. Mais je sais que maintenant, ce que j'ai à travailler pour la prochaine fois, c'est tout d'abord la distraction, le focus avec la distraction surtout, le refus d'appât. Voilà, et puis faire des petites démos à droite à gauche pour le plaisir, pour m'amuser. Je pense que je referai un concours à l'automne, mais en fun. D'ici là, j'ai pas mal de démos qui sont prévues. Bref, je continuerai à essayer tout doucement d'aller en concours, même si ce n'est pas ma vocation et mon objectif principal. Je trouve que c'est super intéressant, ces conditions-là, et aussi le retour du juge, ça c'est super intéressant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, merci de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog, le groupe Facebook, le groupe Instagram, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !